Bonjour tout le monde, bonsoir, très heureuse de vous accueillir au Moulin-Michel ce soir pour notre première AGA officielle. On a eu notre Assemblée Générale de Fondation en novembre l'année dernière, c'est notre première Assemblée Générale annuelle. Donc, on va vous parler, notre année financière se terminait le 31 août, donc on va vous parler de nos activités qui se sont déroulées jusqu'au 31 août. Très heureuse de voir la diversité de gens dans la salle ce soir, on a des artistes vraiment de toutes les disciplines, on a des partenaires aussi qui sont là, donc vraiment très heureuse de vous voir, puis comme je vous disais, ça va avoir du temps pour échanger entre vous ce soir aussi. J'ai déjà vu des contacts qui se sont faits, des échanges, des réseautages pour faire des projets ensemble, donc je suis certaine que vous pourrez en faire d'autres durant la soirée. Donc, la soirée va se dérouler comme suit, on va commencer avec notre AGA. Par la suite, il y aura des petits bouchers qui vous seront servis, puis on va terminer ça avec notre activité de réseautage, qui sera animé par notre conseil, c'est-tu toi qui a l'air? Oui, d'accord. Puis, on va voir aussi, on a un franciste photographe qu'on a engagé pour la soirée, qui fait des petits babae à l'arrière. Donc, profitez-en, vous êtes tous beaux et belles ce soir, donc je vais faire une belle photo professionnelle que vous pourrez utiliser pour vos pages Facebook, vos différentes choses, et que bien sûr, on va utiliser aussi pour vous mettre en valeur sur la page Facebook de la Maison Créative. J'ai plus d'autres informations. C'était très bon. Je vais essayer de ne pas trop vous tousser ça dans les oreilles ce soir. Donc, je vous invite, si vous êtes prêts, à ce qu'on débute là. Oui, avec plein d'enthousiasme. On vous a préparé une belle présentation. Gabriel et moi, on a travaillé fort dans les dernières semaines pour vous rendre ça le plus sympathique et dynamique et visuel possible. Vous êtes des artistes après tout et nous le sommes aussi, donc on va essayer que ce soit agréable un peu à l'oeil aussi. Donc, je vais commencer par vous faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, constatation du quorum, nomination de présidence et de secrétariat d'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'Assemblée, présentation du rapport d'activité, présentation des états financiers, présentation des grandes orientations des priorités d'action pour les trois prochaines années. On va vous faire aussi la cotisation des membres pour 2022-2023, présentation des prévisions budgétaires pour l'année à venir, nomination d'un expert compagne, élection des membres du conseil d'administration, nomination d'une présidence secrétariat d'élection, question et levée de l'Assemblée. Donc, je débute par la constatation du colombe. Nous avons colombe, puisque le colombe, c'est les gens qui sont présents. Donc, nous avons colombe. Nomination d'une présidence secrétariat d'Assemblée, je me propose comme présidente pour ce soir. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui propose, et de quelqu'un qui appris parmi les membres en règle. Est-ce qu'il vous peut dire votre nom en levant la main? Oui, il faut que ça y est membre actif, effectivement. Et j'ai vu Julie Bélanger qui propose, puis Joannie qui... Oui, j'ai joué. Et comme tu sors dans ta rangette, là, tout le monde t'a laissé, t'as abandonné en avant. Non, j'ai pas jamais aimé me le dire, c'est vrai. Non, parce que c'est ta grande qui donne une part. Regarde aussi, il va venir se joindre à toi. Merci. On n'abandonne pas les gens première rangée comme ça, tu sais. Voyons donc. Et je propose Gabrielle comme secrétaire à moi, quelqu'un qui fait comme non, je veux prendre les notes et faire le... Ah... Moi, j'ai pas beaucoup de questions. Ben, comme la Denise qui propose, est appuyée par... Je suis le carré. Merci beaucoup. Donc, ben habituellement, c'est Josée notre secrétaire, malheureusement elle est malade ce soir, comme la moitié des gens qui devaient être présents et l'autre moitié qui est présente quand même. Donc, c'est cela. Fait qu'on va faire avec ce qu'on peut. Ça, c'est toi. Hé, l'adoption de l'heure du jour, c'était juste pour une fois-ci, je l'ai déjà tue. Fait que voyez, on a déjà pris de l'avance sur nos points. Ça va bien. Fait que je vais quand même avoir besoin de quelqu'un qui propose l'adoption de l'heure du jour. Puis quelqu'un qui appuie. Donc, j'ai Chantal Moury qui propose et j'ai Clérette, tu sais. J'ai le doigt qui va vite. J'ai le doigt qui va vite. Parfait. C'est bon. C'est bon. C'est un peu calme. C'est un peu calme. C'est un peu calme. Je vais trop vite. Alors, c'est ça. Faut que je fasse attention sur quoi je pèse, là. Parce que là, j'ai deux écrans en même temps. C'est compliqué. OK. Prochain point. Lecture, adoption du procédateur de l'Assemblée générale de fondation. Je vous l'avais envoyée. Donc, je vous propose une résolution pour l'exemption de lecture. À moins, vous voulez qu'on se tape plus de 30 pages de lecture. Ça va être beau. Ça va être beau. Fait que, est-ce que quelqu'un propose l'exemption de lecture? Donc, on a Mosée qui propose l'exemption et on a… Je vais avoir besoin d'une résolution pour adopter le procédé verbal de l'AGF. Ça va être présent. Ça va être présent, effectivement, pour pouvoir l'adopter. Pour l'exemption, on n'était pas besoin d'être présent. Mais pour l'adopter, on a besoin d'être présent. Fait que je ne sais pas qui était présent à l'AGF. Ah, c'était pas là où. On a Julie. Puis… La balle était là. Super! C'est Cara, quoi? Qu'est-ce que c'est mon famille? Belle-Rose. Belle-Rose. Belle-Rose, c'est ça. Excusez, ça se peut que j'oublie vos noms ce soir. J'ai un petit peu le cerveau dans la morgue. C'était tellement charmant. Non, mais elle est-tu charmante? Elle connaît ça, là. C'est quoi tu veux? Je ne bois pas l'alcool. Ça va être pour notre couche. On est déjà rentré à l'étape de la présentation de notre rapport d'activité. Donc, comme vous avez vu dans les dates, ce qu'on vous présente aujourd'hui, notre année financière, c'est du 1er septembre au 31 août. Fait que là, notre année financière a commencé. On a fait notre AGF en novembre. On a fait nos demandes de subventions. On a eu notre argent en mars-avril. On a engagé Gabriel en juin. Fait que concrètement, il s'est passé des activités. On a fait notre activité de lancissement le 14 juin, je pense. 16 juin. Fait que c'est comme nos activités juin, juillet, août, finalement, qu'on va vous présenter ce soir. Ce qui est fort, c'est qu'on a déjà plein de choses qui sont en train de se passer qu'on va vous présenter l'année prochaine à l'AGA. Parce que ça a bougé pas mal aussi en août. Donc, voilà. Fait que je ne vais pas vous présenter le rapport d'activités au complet. Par contre, il est déjà disponible sur notre site internet. Fait que si vous voulez aller le consulter sur notre site internet, il est en téléchargement PDF. Mais on va vous présenter les grandes lignes pour que la partie des activités et tout, que c'était quand même sympathique. que je vais commencer. On a bien sûr dans un rapport toujours le mot de la présence et le mot de notre chargé de projet aussi. Tu veux-tu commencer? Je t'en ai parlé. Alors, il semblerait qu'il faut que je vous relise ce que j'ai écrit déjà dans le rapport d'activités. Ça va être une belle lecture. Imaginez que vous êtes couchés sur l'oreiller. Qu'est-ce que ça qui se passe? Alors, ce que j'ai écrit, que je me rappelle tout à fait avoir écrit, bien sûr. Nous sommes très heureux de voir l'abondance d'artistes florissants dans la région. Des artistes qui ont soif de partager leur passion avec la communauté. Une communauté qui répond à la peine et qui démontre une grande curiosité à découvrir de nouvelles formes d'expression artistique. En quelques mois, nous avons réussi à organiser des activités rassembleuses et diversifiées. Elles nous ont permis de constater l'intérêt pour la culture d'ici. Nous avons également découvert des partenaires généreux et désireux de participer à cet effort de partage et d'ouverture à l'art. Nous sommes donc très fiers de vous partager nos réussites et nos projets futurs pour l'avenir de notre belle communauté culturelle. Non, mais je m'enlève, c'est beau. Quand même, merci! Des pissons, hein? C'est ça, c'est ça? Ben, moi, je ne vous lirai pas dans son ensemble parce que vous êtes capables de rire. Ah, tout de même! Et puis là, enfin, depuis la dernière année, on est dans du concret, ça bouge pour vrai, c'est le fun. On a un conseil d'administration qui est impliqué. En gros, ce que je voulais souligner, c'était vraiment l'implication d'un, de Gabrielle, qui fait un travail de feu comme chargé de projet. Tu sais, il est supposé travailler 10 heures par semaine, puis je pense qu'on se parle tous les jours pendant 10 heures. Il est vraiment hyper, hyper impliqué. Conseil d'administration qui a été très présent aussi. Un gros merci aussi à Estelle qui a donné un coup de main inimaginable dans les dernières années pour mettre tout ça en place. J'ai écouté au Centre du Québec aussi qui a vraiment été super présent de nous accompagner là-dedans, nous donner un coup de main. Toutes nos bailleurs de fonds aussi qui ont cru en nous, tu sais, on arrive en faisant comme, « Hey, on a un nouveau projet qu'on veut mettre en place qui est un besoin qui a été demandé de la communauté, mais après ça, il faut qu'ils y croient. » On a la ville de Bécancourt, on a l'ABI qui a embarqué dans le projet aussi, puis on a Desjardins qui est hyper présent. Puis Desjardins sont tellement présents, pas juste financièrement. On a Mireille aussi qui a choisi s'impliquer comme membre observatrice sur le conseil d'administration. Puis Desjardins m'a dit que c'est rare qu'il y ait des gens qui veulent s'impliquer sur des projets, mais là, elle trippait tellement sur nous qu'elle voulait vraiment s'impliquer puis être là. En gros, c'est autour de ça que ça tourne. C'était dans la première année, on a fait nos premiers pas, puis on voit qu'on va pouvoir prendre notre envol dans les prochaines années. La première année est vraiment, j'espère, garante de ce qui s'en viendra, parce que ça a été une belle première année. Puis merci à vous aussi qui croient en nous, qui êtes là, qui participent à nos activités, qui participent ce soir, qui est présent aussi sur nos réseaux sociaux, qui fait rayonner et tout. Fait que je vais vous les applaudir. Ah ouais, ça finit par ce n'était qu'un début attaché votre sucre qui est embarqué dans notre folle aventure d'animer la région de culture. On dirait que c'est toi qui l'écris. D'ailleurs, j'en profite de vous présenter notre conseil d'administration. Fait que la majorité des membres sont là ce soir. Joannie, notre vice-présidence. Allo Joannie. Il y a Josée, comme je vous le disais, qui malheureusement est malade ce soir. Envoyez-lui des belles énergies, ça ne va pas très bien au niveau de sa santé. Donc, on t'envoie plein d'amour, Josée. J'ai Marie Poirier qui est administratrice au début pendant un petit bout de temps. J'ai Julie Desbiens qui est là aussi ce soir. Allo Julie. On a Jean-Alexandre aussi qui ne pouvait pas être là ce soir, qui était notre mâle de la gang. Comme vous pouvez voir, on en avait un. Puis, il y a Carole aussi qui était impliquée tout récemment sur le conseil d'administration. Puis, Mireille que je vous ai présentée. On a Marie puis Carole qui ont démissionné de leur poste au mois d'août. Oui, au mois d'août. Et, on a eu la chance de recruter Julie qui est juste là. Et, Rosie qui est ici. Donc, qui ont assuré le remplacement de ces deux membres-là. Merci beaucoup les filles pour votre implication. Votre face n'est pas là cette année. Ça a été après le 31 août. Votre face sera là l'année prochaine. Oui, vous irez prendre en photo parce que votre face va se retrouver là après. C'est bon ça, j'aime ça. J'ai oublié de l'information qui est à côté. On s'est réunis six fois durant l'année dernière année. Mais, dans le fond, ce qu'on avait présenté au conseil d'administration, c'est que pour notre première année, c'était sûr qu'il allait avoir beaucoup de travail. On a fait une rencontre par mois quand même. Il y avait beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de travail à faire. Donc, ils ont été vraiment très présents. On a eu pris un petit break cet été, mais ça a été plusieurs rencontres jusqu'au 31 août. Puis, on a eu une belle formation du Pôle d'économie sociale qui nous accompagne aussi depuis le début pour la mise en place du conseil d'administration. Même que l'animation de ce soir, je l'ai toute préparée aussi avec Malka au Pôle pour être sûre de vous dire les bonnes affaires au bon moment parce que c'est compliqué l'éditoire des résolutions et tout. Je ne comprends jamais rien là-dedans. Mais, elle m'a toute bien structuré ça. Ça devrait bien aller. Voilà. On avait mis en place des comités avec notre conseil d'administration. Donc, on avait un comité viabilité et pérennité que l'objectif, c'était vraiment tout ce qui était rédiger les affaires pour les demandes de subventions, faire l'embauche chargée de projet. On a un beau projet d'immobilisation aussi qu'on est en train de réfléchir pour mettre en place dans les prochaines années. T'assurer aussi tout le financement parce que là, c'était bien beau. On a financé notre première année si on veut continuer à prendre ce financement pour la suite. On a un comité qui travaille là-dessus. On a un comité communication marketing aussi. Donc, il y a la page Facebook qui a été mise en place, le site internet. On a fait un appel de projet aussi pour la création d'un logo. Le logo qu'on a dévoilé lors de notre lancement a été réalisé suite à un appel de projet. On avait un comité Membraria qui, eux, c'était toute la partie. C'est bien beau, on a des membres, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ça prend une politique de Membraria, tout ça. Donc, c'est eux qui ont eu à travailler là-dessus. Puis, bien sûr, un comité de programmation, donc avec des idées de collaboration, comment on fonctionne pour l'émission de contrats. Dans les derniers mois, on a émis au-dessus de 22 contrats. C'est ça? Oui. Vingt-quelques. Vingt-quelques. Vingt-quelques contrats, donc, pour des artistes de la région. En tout cas, je vais vous présenter quelques activités qui ont eu lieu et d'autres qui se sont passées aussi. Effectivement, ces contrats-là, il fallait les structurer, les rédiger et tout. Donc, ils se sont occupés de ça. Puis, on a fait aussi des appels de projets justement pour les différentes activités qui ont eu lieu. Je vous présente d'ailleurs ceux qui n'ont pas pu être présents au lancement le logo qui a été conçu par Carole Joseph, qui est artiste de Bécancourt. Donc, vous voyez les différentes déclinaisons qui se retrouvent sur le logo. L'idée était vraiment de représenter ce que la Maison Créative représente, la communauté, le partage et les artistes qui y sont présents. Si vous voulez une description sur notre site internet, on a tous mis cette belle description-là. Donc, voilà. On entre un peu plus dans le vif du sujet de nos activités. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au 31 août? Bien, le lancement de l'activité de réseautage, on a eu quand même 37 participants. Ça se déroulait à Culture Centre du Québec. Ça a été une belle activité de réseautage aussi. Nos partenaires étaient présents, comme vous voyez, sur la photo officielle. Puis, ça a été une première occasion aussi pour tout le monde d'échanger, de jaser ensemble. Activité hyper appréciée. On n'a eu que des bons commentaires par la suite. Et c'est pour ça qu'on vous reproposait une activité de réseautage ce soir, parce que les gens, les membres, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a pas d'occasion de se parler. On a besoin de se parler. On veut échanger. On veut collaborer ensemble. Ça fait que c'est ça qu'on leur offre comme opportunité, entre on dans ces activités-là. On a eu une belle opportunité cet été avec qui en fête, avec... Merci beaucoup, Clérette, pour cette opportunité-là. Ça fait qu'on a été huit fin de semaine. Huit dimanche. Je veux-tu nous en parler, Clérette? Tous les dimanches, on avait le bonheur de recevoir vous. Vous arriviez au quai avec des artistes qui ont fait toutes sortes de choses très variées, touchants aussi. Ça a été... Je regarde la photo, là. Le premier dimanche avec des enfants qui ont fait des dessins sur l'asphalte. Tout le monde nous détournait. Tout le monde regardait. C'était, franchement, très agréable. On est vendus. Bien, génial. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que Clérette, elle nous réinvite au quai l'année prochaine. Parfait. C'est bon. Donc, neuf artistes, quand même. Si on participe, on a eu une centaine de participants durant l'été. Puis, effectivement, ça a été très éclaté. Là, on a eu le temps du dessin à la craie. On a eu de l'impression 3D. On a eu du tricot. On a eu de la photo. On a eu de la musique. On a eu de l'écriture. On a vraiment eu, là, à tous les niveaux. Puis, ce qui a été le fun aussi, c'est que la majorité des artistes qui ont participé, c'était la première fois qu'ils animaient ou qu'ils avaient l'occasion d'animer une activité publique comme ça. Ça permet à nos artistes aussi de se perfectionner un peu, d'aller chercher des nouvelles aptitudes puis de voir s'ils aiment ça donner des ateliers parce que ça peut être une façon de faire des revenus aussi. Donc, voilà, une des activités qu'on a eues, une des collaborations qu'on a eues. C'était offert pour tous les âges aussi. Il y a eu des enfants. Il y a eu des... C'était très convivial. Moi, j'ai eu plein de personnes âgées que je leur ai fait faire de la craie, là. Ils étaient super participatifs et que c'était vraiment super le fun. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, une des missions de la Maison Créative, c'est de faire rayonner les artistes, mais leur permettre de vivre aussi de leur art. Ils étaient payés, bien sûr, pour animer ça. Puis, j'ai plusieurs artistes qui ont eu d'autres contrats par la suite qui ont été demandés dans d'autres événements, dans d'autres activités parce que les gens les avaient vus faire ça. Donc, ça a permis d'amener, là, certains revenus pour nos artistes de la région. Une autre belle activité qu'on a eue, ça a été un spectacle pour toute la famille avec Capitaine Wawa, avec la télé créative que Joannie a offert. Ça s'est déroulé à Gentilly, là, sous... C'est l'Agora, ça s'appelle, hein? À l'Agora. Ça fait qu'il y a eu, là, plusieurs participants qui étaient là pour cette belle journée-là. Ça fait que ça a été comme nos deux grosses activités. On devait avoir aussi une activité avec Pépé et sa guitare pour les jeunes de Maison John avec le Carrefour Jeunes emplois. Malheureusement, le matin même, Pépé a eu un incident. Ça fait qu'il y a pas pu... On a dû remettre l'activité que ça va se dérouler après les Fêtes, finalement. Donc, ça sera remis. Mais voilà. Ça fait que ça a été quand même neuf activités qui se sont déroulées... Même dix activités? Non, neuf activités. Neuf activités qui se sont déroulées en deux mois. C'est pas pire. Il y a comme huit semaines. Organisant deux semaines. C'est quand même pas pire. C'est ça. On a fait quelques représentations aussi dans la dernière année. Donc, on a été présents pour la consultation politique culturelle. Gabrielle a été présente le 19 mai. Moi, j'avais été à la consultation citoyenne le 22 mai. En passant à la consultation citoyenne sur la politique culturelle citoyenne le 22 mai, j'étais la seule présente. J'étais toute seule dans la salle. Ça fait que j'ai eu l'occasion de jaser avec Marthe et la personne responsable. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'était-tu le moment que ça allait être organisé. Mais c'était la seule consultation citoyenne qui a eu lieu par rapport à la culture. Et il n'y avait aucun citoyen à part moi qui était présent. Fait qu'on va essayer de changer ça au moins que les artistes soient présents. En tout cas, ça vient démontrer qu'on a vraiment un intérêt pour la politique culturelle de la MRC parce qu'on est à la deux consultations. Fait que voilà. Puis, on a fait aussi une belle rencontre des partenaires en développement économique le 6 mois pour pouvoir parler de la maison créative, du projet d'immobilisation qu'on aimerait éventuellement mettre en place et tout. Il y avait vraiment plusieurs partenaires qui étaient là. Donc, on était très heureux de voir l'ouverture. Ça a permis aussi de parler de nous, de montrer vers quoi on voulait aller puis de voir quelle aide pourrait être apportée par rapport à la vision qu'on a et ce qu'on aimerait faire. Ça a été vraiment une belle rencontre aussi. Fait que maintenant, dans la région, pas mal tout le monde connaît la maison créative au niveau des décideurs politiques, puis au niveau des bailleurs de fonds, des responsables de projets, des trucs comme ça. Ça nous a permis vraiment de faire ça. J'avais envie aussi de vous montrer nos membres pour 2021-2022. Écoutez, en l'espace de 4 mois, 72 membres, 72 personnes qui sont devenues membres de la maison créative. Fait qu'à quel point on répond à un besoin, je pense que la preuve est là. Dont 55 membres actifs, 17 membres honoreurs qui sont les partenaires et tout ça. Je vous ai mis la répartition aussi par rapport au secteur. Fait qu'on a une grosse partie qui sont des gens de la ville de Bécancourt, mais on va toucher aussi aux autres secteurs de la MRC. Puis, on va aussi toucher, tu sais, même Nicolet, Trois-Rivières et tout ça. Fait qu'on a même les gens de traverses de Trois-Rivières à venir ici. Wow! Ça, c'est malade! Fait que voilà. Puis, on a vraiment des gens dans toutes les disciplines. On a une majorité en arts visuels, en arts de la scène, mais on a quand même des gens en artisanat multidisciplinaire, en métier d'art, en littérature. Fait que c'est très diversifié aussi au niveau de nos membres. Fait que ça, on est très contents, tu sais. Ça répond à un besoin assez diversifié aussi à ce niveau-là. Fait qu'on tenait là à vous présenter ce petit visuel-là. On vous rappelle aussi que les membres actifs peuvent être des artistes et des artisans de n'importe où ou des citoyens de la ville de Bécancourt. Puis, les membres honoraires, c'est les OBNL, les entreprises, ou toute personne qui a un intérêt pour l'art, qui a envie d'être notre ami. On les a appelés comme sur nos amis. Voilà. Nos réseaux sociaux. Ça aussi, en pas grand temps, on a travaillé fort. En date du 31 août, on était à 331 gemmes sur notre page Facebook quand même. On a été couverts sur 17 805 pour nos couvertures de pages. 848 visites de la page. 91 publications Facebook qu'on a faites en 4 mois. C'est très bon. On a-tu réalisé? On a fait vraiment beaucoup. Pour chacune des activités, on a fait autant des événements. Pour chacune des activités OK, on a fait des albums photos. On a fait le plus de publications possibles pour faire bien rayonner. Donc, ceux qui ne sont pas encore amis avec nous sur Facebook, je vous invite à le devenir pour ne rien manquer. On est tranquilles ces temps-ci. On n'a pas autant fait de publications. On était plus en mode gestion dans les derniers mois. Donc, voilà. Un merci à nos partenaires financiers. Je vous les ai nommés tantôt, mais je vous les remets à BI, Bécancourt-Desjardins, Donald Martel, qui nous a donné un beau coup de main aussi pour cette première année. Et puis, merci à nos collaborateurs. Je les répète aussi encore du Culture Centre du Québec, le Pôle d'économie sociale, qui ont été nos collaborateurs pour la dernière année. Donc, voilà. C'est ce qui complète la présentation de notre rapport annuel. Moi, je pense qu'en tout cas, au moins, Gabrielle mérite une main d'applaudissements. Applaudissements. Le rapport annuel, c'est un dépôt. Donc, il n'y a pas de résolution à faire. Je vais juste faire ça. Oui, je vais juste dire ça. Prochain point, présentation des états. Est-ce qu'il y avait des questions sur le rapport d'activité? Non? Excellent. Donc, prochain point, c'est la présentation des états financiers. Ça aussi, ça va être un dépôt. Donc, pas de résolution à faire. Puis, la personne, notre comptable, devait venir vous présenter ça, même si c'est très simple. Mais bien sûr, elle est malade. Comme ça. Fait que Gabrielle lui a parlé aujourd'hui. Fait qu'elle lui a dit qu'est-ce qu'il fallait dire. Ouais. Puis, vous allez voir tout de suite comment je suis à l'aise avec les chiffres. Oui, c'est ça. Dites, ah, c'est beau, Gabrielle, t'as dit des chiffres. C'est beau. Non, mais en fait, c'est que c'est quand même assez simple ce qui s'est passé, de toute façon, pour la maison créative. Là, on s'entend que ça couvre seulement à partir du moment où j'ai été engagé. Donc, du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Fait que, tu sais, il s'est pas passé tant de choses que ça. Tout l'argent. Bien, vous allez le voir, de toute façon, c'est écrit. J'aurais beau essayer de le cacher, c'est écrit, c'est tout dans mes poches. Mais non, mais concrètement, dans le fond, il y a un résumé au niveau des revenus, donc les aides financières qu'on a eues déjà, dans le fond. Donc, il y a eu des jardins qu'on a eu le montant pour organiser les activités. Il y a eu le montant pour l'aluminerie Bécancourt pour les collectivités durables. Donc, il était le premier versement, dans le fond, de la subvention totale qu'on va avoir. On a eu des montants aussi avec nos députés également. Donc, on a eu cette chance-là. Ensuite, ça a été plus au niveau des activités. Donc, on voit les coûts des activités en tant que tels qui étaient plus au niveau des fournitures, parce que, bien sûr, on ne voulait pas que les artistes aient payer eux-mêmes leurs propres fournitures pour nos activités. Donc, voilà, il y avait un budget qui était réservé pour ça. Le montant de 1420 aussi pour l'animation en tant que telle de ces ateliers-là. Frais de repas, c'est en lien avec le lancement. Quand on a fait le lancement, récemment, on vous avait reçu avec nourriture et petit apéritif et compagnie. Alors, voilà, on retrouve ça ici. Également, le reste, bien, c'est tout pas mal. Comme vous voyez, c'est au niveau des frais d'administration. On voit sous-traitance. Ça, c'est Bibi. Ça, c'est sous-traitance, c'est moi. Alors, voilà, je n'ai rien à cacher. Voilà, vous voyez mes impôts que je vais déposer l'an prochain sont là. Alors, ensuite, bien, c'est tous les petits détails, là, de fournitures, frais de bureau, frais de déplacement, frais de gestion d'administration. Honoraires professionnels, ça, c'est tout ce qui est en lien avec la comptabilité. Mais aussi, quand on a parlé tantôt de rencontres qu'on avait faites, parce qu'on a commencé vraiment à évaluer les possibilités, justement, dans la région pour pouvoir avoir un local, c'est quoi que ça nous prenait. Puis, justement, on est allés chercher des experts, justement, pour nous aider à regarder de ce côté-là. Donc, c'est là que ça rentre les honoraires professionnels, en plus de la comptabilité et de tout ça. Intérêts, frais bancaires, c'est des frais bancaires mensuels, tout simplement. Publicités, c'est publicités Facebook et compagnie qu'on a faites. Télécommunications, bon, achats de cellulaires et compagnie, ou tout ça. Amortissement des immobilisations corporelles. Amortissement des immobilisations corporelles. Oui! Non, 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 les amortissements. Hein, hein? Hé, non, mais j'ai écouté. Hé, j'étais tellement pas concentré, c'était magique quand elle m'a parlé. C'était juste des chiffres. Non, donc, c'est l'amortissement, parce que quand c'est des immobilisations, c'est pas tout en même temps, et que tu peux le mettre dans tes impôts. Donc, c'est une à la fois, c'est une partie seulement. Donc, il y a un ratio à ce moment-là. Donc, voilà le chiffre que vous voyez à ce moment-là. Donc, exactement, voilà, ordinateur et compagnie. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas très complexe cette année, parce que, comme elle me mentionnait, on a seulement un projet cette année. Donc, notre projet, c'était démarrer. Donc, c'est pas très complexe que ça donne comme état financier, parce que tout était tourné vers ce projet-là. L'an prochain, ce sera un peu plus complexe, parce que, bien sûr, nous allons avoir plein de projets. C'est ça, l'objectif. Donc, l'an prochain, ce sera un peu plus complexe. Mais, pour l'instant, voilà l'âme de la maison créative. L'âme, c'est son âge. Ben, si tu veux qu'elle vive... C'est son eau et son âge. C'est son eau et son âge. T'as bien dit ça. Est-ce que vous aviez des questions sur ces beaux chiffres? On est en train de faire quoi? Oui, Joannie? C'était quoi, les fournitures à 13 $? Les fournitures à 13 $? C'est drôle, parce que je vais avoir la réponse. C'est les crayons qu'on voit à la gueule. C'est vrai, c'est les crayons qu'on a acheté. C'est bon, on voit qu'on est pris. Hein, hein, fait qu'on est quand même pas pire. Mais là, en fait, officiellement, c'est ça, c'est que les dépenses vont arriver, parce que maintenant, on a un local, là, là, qui est depuis aujourd'hui, officiellement. Fait que là, on va avoir des dépenses. Un bureau administratif, non, venez pas me voir. Venez pas me voir, c'est pas bon, c'est pas fait pour ça. Mais c'est ça, on va avoir un local, donc on aura d'autres dépenses éventuellement. Voilà. Merci, M. le chargé de projet, vous avez bien fait ça. Et d'ailleurs, tu nous as bien entraînés dans le prochain point, qui est la présentation des grandes orientations et des priorités d'action. Encore là, c'est un dépôt, donc pas de résolution. Ça a été adopté en CA, par contre, dans les dernières semaines. J'ai essayé de vous faire ça résumé et sympathique. Vous savez, un plan d'action, premièrement, c'est des prévisions. C'est ce vers quoi on tend, qu'on veut aller. On est ouvert aux opportunités, aux possibilités qui vont se présenter. Fait que c'est sûr qu'on s'en tiendra pas. On s'est fait comme une belle base qui pourra être bonifiée selon les opportunités qui se présenteront et tout. Donc, on l'a défini. Comme je vous disais, on a fait un plan d'action 2022-2025. En gardant en tête notre objectif que la maison créative, on veut favoriser l'expression, la création, la collaboration, la diffusion culturelle par des artistes de la région pour la communauté Bécancouroise. Il y a un objectif de briser l'isolement et faciliter l'accès à des outils de création. Nos valeurs depuis le début et qu'on veut qu'ils continuent, c'est l'accessibilité, qu'on soit chaleureux, qu'on devienne reconnu dans l'esprit de collaboration avec de l'équité. Puis, on a tout de notre côté aussi éco-responsable, développement durable. Vous l'avez vu ce soir, on n'a pas des listes de présence papier. C'est de la vaisselle réutilisable que vous avez. Ça fait partie des valeurs de la maison créative de développement durable. Là, je parle de la partie écologique. Il y a beaucoup d'autres choses aussi dans le développement durable, mais ça fait partie de ce qu'on veut mettre en place. Nos priorités pour la prochaine année, vous ne serez pas surpris, ça va être le financement. Parce que c'est bien beau démarrer, c'est plus difficile de perdurer. Donc, d'aller chercher pour notre deuxième année, notre troisième année, c'est le défi dans lequel on est présentement. Ça fait que c'est sûr que ça va être notre priorité pour l'instant. Ce qui est la gouvernance aussi, donc de s'assurer d'avoir un conseil d'administration aussi qui se poursuit et tout ça, c'est important pour assurer encore là notre pérennité. Et puis tout ce qui est les affaires administratives, donc on est encore à structurer l'affaire. Gabriel vous a dit, il est rentré au mois d'avril, il y a eu à créer neuf activités, dix. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées rapidement. On a encore à structurer de façon administrative tout ce beau projet-là. Ceux qui ont des organismes communautaires, qui ont mis en place des projets, vous le savez, c'est des casse-têtes, c'est la gestion administrative, les ressources humaines, les projets. On a beaucoup de demandes qui viennent aussi. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas ? Dans la dernière année, dans les derniers mois, mais pas la dernière année, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins peut-être sur des choses qu'on pensait qui étaient moins importantes, qui finalement c'est là-dessus qu'on a vraiment été beaucoup approchés. Il y a des choses qu'on pensait mettre de l'avant rapidement, qui finalement, ce n'est pas tant ça le besoin qui est ressorti. C'est comme de tout gérer et jongler avec ça aussi. On apprend finalement, on est en démarrage, donc on apprend aussi. La prochaine année va être super importante à ce niveau-là pour assurer la suite. Ensuite, dans notre priorité 2022-2024, on va tomber surtout sur de la communication, promotion et diffusion, donc se faire connaître. Une fois que notre structure va être solide, comment on peut se faire connaître auprès des artistes, auprès de la communauté, poursuivre en fait. C'est ça parce qu'on le fait déjà. Et comment faire connaître nos membres aussi. Parce que la maison créative, ce n'est pas juste nous, ce n'est pas juste le conseil d'administration, c'est vous qui êtes membre qui en faites partie et on veut vous faire rayonner. Ça va être important, c'est votre maison créative. Donc, on veut s'assurer de vous faire rayonner un maximum. C'est pour ça qu'on se limite dans les priorités aussi pour les prochaines années. Priorité 2024-2025, on va tomber de plus en plus spécifique, comme vous voyez. Comment on peut s'assurer que nos artistes puissent se développer. Autant nos artistes professionnels, nos artistes amateurs en voie de professionnalisation, et tout le côté du lien avec la communauté aussi. Donc, une fois qu'on va vous avoir fait rayonner, qu'on va avoir fait rayonner la maison créative, comment on peut s'assurer que vous puissiez être présent pour la communauté et être présent pour votre développement aussi professionnel. C'est un peu notre vision des trois prochaines années. Ça va aller vite de se rendre jusqu'en 2025 quand même. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité à la première année, qu'il n'y a pas des actions qui vont être faites, mais c'est des focus sur lesquels on va... des priorités sur lesquelles on va focusser. Des focus qu'on va avoir. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Non? Non, OK. Ah! Je viens de m'étouffer avec une maquette. OK. Donc, je ne vous lirai pas toutes. Le plan d'action, si jamais vous avez des questions un petit peu plus poussées, ça va me faire plaisir qu'on vous en parle, mais je voulais au moins vous présenter un peu au niveau de nos grandes actions, de nos axes qu'on s'est mis. Nos artistes professionnels, représentations amateurs, on veut pouvoir leur offrir la diffusion professionnelle, donc des expositions, des performances. On veut éventuellement pouvoir offrir un espace. On a la vision que la maison, un jour, ça va être une vraie maison, ça va être un espace où vous allez pouvoir venir, il va se passer des choses et tout ça. Ça fait que ça, on s'est mis depuis le début le projet pour dans les cinq prochaines années. Selon les opportunités qui se présentent, ça se peut, ça s'est plus rapide, ça se peut et on verra qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui sont sur la table, il y a des options qui sont là, mais c'est sûr que ça va se faire. Il y a de la formation aussi, en collaboration culturel au Centre du Québec, qu'on veut vous offrir. Bye! Merci d'être venus! Bien sûr, le réseautage, ça, il va être présent. C'est déjà notre deuxième activité de réseautage ce soir, on veut que ça continue à être là. Tout ce qui est médiation culturelle avec la communauté, le lieu aussi va servir assez éventuellement. On veut aussi pouvoir offrir des ateliers et des cours offerts par les artistes pour la communauté. On a déjà commencé à en faire, on veut poursuivre là-dedans. Une programmation qui va être établie en début de chaque année aussi. On a des beaux projets spéciaux avec les journées de la culture qui ont été mis en place en septembre cette année qui vont se poursuivre. On est en train de regarder, on a déposé un projet en fait avec le Musée de la biodiversité. Il faut que je change mon langage. On va savoir la semaine prochaine si ça se fait, en tout cas, de quelle façon ça pourra se faire. Puis, on veut collaborer aussi ici avec le Moulin Michel, bien sûr, puis avec les autres partenaires de la région. Comment on peut, en attendant d'avoir un lieu? En fait, même quand on va avoir notre lieu, on va vouloir rayonner partout sur le territoire. On a vraiment une programmation en lien avec ça. Contact aussi, on s'en est fait beaucoup parler. Ça a été beaucoup dans les besoins des derniers mois. Donc, il y a les organismes qui nous ont approchés en faisant comme « Hey, j'ai besoin d'un artiste qui fait ça, tu as tout ça. J'ai besoin d'un artiste qui fait ça. » Ça fait qu'on vous a mis beaucoup en contact dans les dernières semaines, dans les derniers mois avec des organismes, avec des entreprises du milieu qui cherchaient des artistes qui ne savaient pas où vous trouver. Ça fait que maintenant, ils passent vers la maison créative. On a pu vous proposer des appels de projets puis des fois, on a même ciblé directement parce que, mettons qu'ils nous demandent tel type de personnes, bien, tu sais, tel type d'art ou quelque chose comme ça, on était capable de vous cibler aussi. Ça fait que ça, c'est sûr que ça va continuer. Puis, on aimerait même ça, mettre un bottin carrément sur notre Internet que les gens pourraient passer par le bottin puis que vous pourriez avoir chacun votre section là-dessus. Puis, même chose de vous, vous mettre en contact avec ces organisations-là qui cherchent... Comment vous pourriez aller offrir, par exemple, vos services pour les différents événements, les différents festivals, les écoles, les organismes communautaires. Il y a tout ça qu'on veut mettre en place. Puis, bien sûr, comme je l'ai dit, on travaille pour essayer de voir comment on peut s'inscrire dans la politique culturelle. Donc, on a déjà commencé à s'impliquer dans les différentes consultations. En tout cas, moi, je suis allée. On verra ce que ça donne pour la suite. Bien, communication, promotion. Donc, on est, comme je l'ai dit, dans la partie administrative de rédiger un plan de com' puis de s'assurer de pouvoir le livrer. On veut vraiment optimiser notre site Internet. Pour l'instant, c'est un one-pager. Ah oui, c'est vrai. Depuis aujourd'hui, tu l'as, c'est vrai. On a maintenant un triple-pager. Un triple-pager. Donc, voilà, sur lequel vous pourrez trouver nos différentes informations. Mais on veut le bonifier encore plus puis qu'il devienne vraiment convivial et intéressant à consulter. Super important pour moi, le point d'évaluation. Je crois que c'est important, particulièrement dans un projet en démarrage, de toujours se re-questionner, s'assurer que les actions qu'on fait y portent. Fait que, tu sais, de mettre en place ces outils-là de sondage, de mesures, de s'assurer que les actions qu'on met, c'est pour les bonnes raisons puis que nos objectifs sont atteints. Puis que c'est sûr que l'argent soit utilisé aussi à bon escient, de la bonne façon. Fait qu'on a mis ça aussi là-dedans. Financement. Financement. On a besoin d'argent. Voilà. Fait qu'il est là. Fait qu'il faut rédiger des prisions financières, faire des demandes de financement. On voudrait faire un événement bénéfice aussi à partir de l'année prochaine pour s'assurer d'avoir des fonds autonomes. Merci, Jean-François. Ah. Voilà. Puis, bien, vie associative. Donc, bien sûr, ça sera dans le conseil d'administration qui est toujours complet. Le membership. Donc, vous qui êtes membre de la Maison créative. Fait que de créer, là, c'est que les outils d'adhésion, finalement, soient accessibles et utilisés. Puis, on aimerait ça, d'ici 2025, d'avoir peut-être 100 membres actifs de la Maison créative. Je pense que ça peut être réaliste. Si on était 72 déjà après six mois, ça va bien. Ça devrait être quand même pas pire. On aimerait ça aussi mettre en place des comités d'action. Donc, oui, le conseil d'administration, mais d'avoir des gens, tu sais, si vous avez envie de vous impliquer sur, « Hey, moi, la programmation, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais ça vous donner un coup de main là-dessus, organiser les choses. » On veut vraiment faire des comités. Je vais appeler ça des comités d'action parce que ce ne sera pas d'être assis et de prendre des décisions. On veut que ce soit dans l'action. C'est clair. Un comité d'action. Bon. Puis, membres ailleurs chez l'épartement, c'est sûr que dans notre vie associative, nous, on veut aussi être membre dans notre communauté. Donc, être membre à Amie du Moulin-Michel et être membre du musée, être membre de la Chambre de commerce et des différentes organisations qu'il y a sur le territoire avec qui on peut être partenaire. C'est tout, voilà, pour le plan d'action. Voilà ce qu'on prévoit. Comme je vous dis, c'est notre base, vers quoi on veut aller pour les prochaines années. Puis, on reste ouvert à tout ce qui peut se produire d'autre. Et tout ça, en se rappelant que pour l'instant, j'ai, lui, 10 heures par semaine seulement. Jusqu'au mois de... Non, mais quelles dix heures. Non, mais quelles dix heures. Toutes qu'un dix heures. Un dix heures à temps plein. Un dix heures à temps plein. C'est beau, ça. C'est beau. C'est beau. Puis, moi, je bénévole à temps plein aussi. C'est ça. On est deux bénévoles à temps plein, finalement. Ça ressemble à ça. Donc, selon les opportunités qui se présenteront et selon la ressource, la quantité de ressources humaines et de bras que nous aurons, nous pourrons en faire plus. Voilà. C'est ça. Il y a un point qu'on vous a parlé par rapport au membership que... Là, comment est-ce qu'elle m'a écrit ça? Ah oui. Cotisation des membres. Donc, le CA souhaite vous proposer, pour la prochaine année, une politique de membraria puis d'adopter un tarif unique de 20 $ pour les membres pour la prochaine année. C'était gratuit pour la première année parce qu'on partait puis c'était tout à structurer. Pour la prochaine année, de façon symbolique, on aimerait ça demander un 20 $ pour les membres qui va nous permettre d'aller dans nos revenus autonomes. Et puis, en échange, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de lieu à vous prêter. On n'a pas plein de choses comme ça. Mais, premièrement, vous aurez le droit de recevoir l'information et d'être abonnés à votre infolette. Ça va vous donner le droit aussi de déposer votre candidature sur nos appels d'offres. Donc, tous les projets pour pouvoir participer à qui en fait, les différents appels de projets, MRC et tout ça, si vous êtes membres, vous allez avoir le droit donc de déposer sur vos appels de projets-là. Ça fait que votre 20 $ va être remboursé assez rapidement. Si vous participez à des activités, je vous le dis. On va réussir à avoir du matériel quand même aussi. Gabriel vous a dit tantôt la bonne nouvelle que depuis aujourd'hui, on a un local. Un local qui va être administratif, effectivement. Ce ne sera pas un endroit là, c'est petit, c'est au presbytère à Bécancourt. Donc, on va être voisins de la Régie de déchets de Bécancourt et de Nicolet Mosca. La RGIDBDF, non? La RGIDBDF, non? La RGIDBDF, non? La RGIDBDF, non? Donc, Joannie sera notre voisine. Ça va nous permettre, en fait, juste que Gabriel ait un bureau quand il vient dans le coin, puis de pouvoir serrer de l'équipement parce qu'on a eu, avec la subvention de Bécancourt, on peut acheter du matériel. Fait que, en étant membre à 20 $, vous allez avoir le droit de louer de notre matériel aussi. On va avoir à mettre en place une grille de location, mais on va avoir l'équipement de son, on va avoir… En fait, l'objectif, c'est d'avoir des kits. Les kits, c'est ça. Dans nos actions, on réfléchit vraiment en kits, que les gens, que ce soit des organismes, autant qu'il y ait des artistes qui sont membres. Il faut aussi partir avec un kit. Si vous avez besoin pour faire un spectacle, il y a un kit dans notre leçon. Si vous avez besoin pour faire la photo, il y a un kit de photo. Si vous avez besoin de faire la vidéo, un kit de vidéo, c'est vraiment… C'est vraiment de réfléchir comme ça. Ça va être plus dans cette société-là que j'ai pu pouvoir louer à ce moment-là. Voilà. Fait qu'au lieu d'avoir à aller à Trois-Rivières pour louer différentes choses, vous pourrez plutôt encourager un organisme de la région et avoir accès à du matériel. Et bien sûr, encore là, on s'adaptera en fonction de vos besoins. Fait que si vous faites comme « Hey, moi, ça, ce genre de contrôle-là, je vous louerais à tous les mois pour tel équipement ou telle affaire, pouvez-vous vous procurer ça? » Bien, on verra en fonction du budget, mais il faut que ça vienne de vous aussi. Fait que tu sais, déjà, ce qu'on a réfléchi, c'est parce qu'on a eu des demandes, puis on a eu des besoins, puis on a vu que cet été, entre autres, pour qui, en fait, les différents événements avec la MRC, ça aurait été pertinent. On a dû même aller louer du matériel. Fait que là, à la place d'aller louer du matériel, on va se le procurer, puis vous pourrez bénéficier de le louer à nous. Et ça nous fera des revenus autonomes. C'est maintenant la face du revenu autonome. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un accord. Vous allez aussi pouvoir faire des amortissements. Ah, ça peut aussi nous faire des amortissements d'immobilisations corporelles. Ouais, j'ai retenu le mot. On aime aussi bénéficier d'un accompagnement de la corporation. Fait que, selon les besoins que vous avez, on est une gang d'artistes aussi, d'artistes entrepreneurs. Fait que tu sais, selon les besoins que vous avez, tu sais, comme là, on est en train de regarder pour vous offrir une formation sur comment animer des groupes, puis comment monter des formations, puis ce genre de choses-là. Fait qu'on est en train de travailler ça avec Culture Centre du Québec. Fait que tu sais, en fonction des besoins que vous avez d'accompagnement, de tout ça, bien, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir pas mal toujours en collaboration avec Culture Centre du Québec. Vous allez pouvoir bénéficier, bien sûr, d'une visibilité dans nos communications. Donc, on vous parlait du site internet, de nos réseaux sociaux. Oui? Est-ce qu'on peut poser des questions? Bien sûr. Je voudrais savoir, moi, j'ai un anniversaire à la maison de la famille, qui est officiel, là, quand je restais à l'Aubinière, pour les enfants et pour les adultes. Est-ce que je peux vous l'apporter dans mon portfolio? Qu'est-ce que tu veux dire pour déposer le projet pour qu'on puisse le présenter à d'autres personnes? Est-ce que ça compte quand tu dis que tu vas donner une formation supplémentaire? Oui, bien, en fait, ça va être une formation de groupe que vous pourrez vous inscrire, là, pour pouvoir bénéficier de cet atelier-là, qui va vous montrer comment on anime un groupe, justement, ou comment on structure une présentation, comment, parce que c'est quand même, il faut le réfléchir, là. Il faut, tu sais, que si, je ne sais pas moi, vous voulez donner une séance de, OK, bien, c'est huit cours pendant huit semaines, comment je monte mon plan de cours, puis comment je le donne et tout ça. Ça va être ça, l'activité. Donc, vous autres, ça va être vraiment une formation avec la maison, la maison créative. Ça va être vraiment, quand on va prendre ça, on va être officiellement une animatrice pour votre... Bien, pas juste pour notre maison, hein, pas juste pour la maison créative, ça sera pour tous vos autres contrats aussi. Bien, au moins, vous aurez les compétences et les connaissances pour pouvoir le faire si vous avez besoin. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça, je veux dire, ça a été reconnu par certains ministères ou certains endroits, mais ça ne s'est pas reconnu partout. Je veux dire, les maisons de la famille, je veux dire, c'est vraiment pour les maisons de la famille, mais à dire que j'ai suivi une formation, disons... Donc, vous pourrez rajouter dans votre offre de service comme quoi que vous avez une formation comme animateur. Oui. Donc, ça ne sera pas une grosse formation, ça va être sur une journée, je pense, qu'on est en train de regarder, oui. Ça fait qu'on a suivi nos réseaux sociaux et notre infolette de courriel mail afin d'avoir toutes les informations. Hein? Voilà. Bien, bénéficier de tout autres privilèges est terminé par l'Assemblée Générale Annuelle. Ça fait que si jamais vous avez des propositions que les gens pourraient bénéficier pour 20$, bien, c'est le temps de les faire. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui va être vu à chaque année aussi, fait qu'au fur et à mesure qu'on va grossir, qu'on va pouvoir vous offrir plus, bien, le tarif sera en fonction aussi, mais on veut toujours que ça reste accessible, c'est votre maison créative, on veut vous offrir le maximum de services, fait que voilà, ça va ressembler à ça. Donc, concrètement, à partir de après l'AGA, ça, ça va être officiel, donc vous allez, ceux qui veulent rester membres, et je souhaite que vous le restiez tous, vous aurez différentes façons de payer votre cotisation, fait que ça peut être fait ce soir, ceux qui sont déjà inscrits, vous n'avez même pas à remplir le formulaire encore, vous pourrez juste dire, je suis déjà membre de la Maison Créative, je peux payer en argent, j'ai apporté mon petit truc payé par carte de crédit, sinon, vraiment Interac, idéalement, parce qu'il y a des frais pour la carte de crédit. Sinon, vous allez pouvoir aller sur le site Internet pour faire directement votre inscription en ligne, puis on va le mettre sur Facebook aussi, le lien. Puis, sinon, vous pouvez appeler Gabriel, il est disponible de minuit à 3h du matin, sans problème. Ah, c'est très continentale. Oui, c'est très continentale. C'est très continentale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la cotisation des membres? Non. Oui! Par rapport aux privilèges, est-ce que, mensuellement, il y aurait aussi une bande de techniciens qui pourraient venir avec le matériel? Très bonne idée. On va ajouter ça dans nos notes. Ça, c'est rare comme de l'app. Oui. Tu voulais-tu dire de la marte de pape? Oui. Ah, ok, d'accord. Je voulais juste être sûre qu'est-ce que c'était ça? Oui, il est venu dernièrement à le pape. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bien oui, on prend ça en notes. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient d'autres questions, suggestions? Oui. Aussi, le transport du matériel en question. Ok, parfait. Le transport et technicien. Le transport et technicien. Génial. Fait qu'on prend ça en notes. On verra qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années. Plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres suggestions, questions, commentaires? Est-ce qu'elle va sauver son lien? Eh, mais là, je vais faire quoi? Ma phase de revenu autonome sera plus là. C'est ça, mais je suis content quand même de voir quel point vous êtes autonome. Yeah. Merci Jean-François. Je vous transmets les salutations de Donald. Merci. Bye. C'est vrai, j'ai oublié de faire les salutations officielles au début. Donc, merci à Jean-François. Bienvenue d'être présent au nom de Donald Martel. Député de Nicolas Bécancourt. J'avais-tu des représentants d'autres? Non, c'est bon. Est-ce que ça vous choque-tu qu'on vous demande 20$? Non? Ok, parfait. C'est bon. Bien, vu que c'est une nouveauté, on veut s'assurer que ça passe bien et tout. Donc, voilà. Ça fait que ça, c'est un dépôt. Donc, je n'ai pas à vous demander d'autres informations. Ensuite, prévisions financières. Ça fait que ça aussi, c'est un dépôt. Encore là, même chose que le plan d'action, c'est des prévisions financières de base. On est allé avec les possibilités aussi de financement qu'il y a des choses qui ont été déjà déposées. Il y a des choses qu'on veut déposer. Il y a des projets possibles qui vont se présenter que peut-être on déposera. Mais c'est comme notre base pour pouvoir vivre pour la prochaine année. Ça serait d'aller chercher le 129 000. Ça fait qu'on a déposé une demande à la Ville de Bécancourt. On va avoir la réponse le 12 décembre prochain. Mettons le 13. Tu ne m'appelles pas à... Non? Le 13, d'accord. On va avoir une réponse le 13 pour du fonctionnement. L'entente de Desjardins était pour deux ans. Ça fait qu'on a un montant de 15 000 qu'on n'a pas encore dépensé sur le 25 000 qui est pour la prochaine année pour des activités. On veut refaire une demande pour le fonds ABI pour notre deuxième volet. ABI ou Alcoa et ou Alcoa. On va voir ce qui est possible. Ce n'est pas encore fait. On est en discussion avec eux parce que notre financement est compliqué. Parce que les papiers terminent au 31 décembre. Mais la signature officielle finalement s'est faite quatre mois plus tard. Bref. On est en discussion pour voir pour déposer. membre de votre cotisation pourra nous ramener potentiellement 1 000 $. On veut pouvoir déposer au fonds de développement culturel. On a les journées de la culture. On a eu une entente cette année avec les MRC. On a fait 12 spectacles? 13? 13. 12 spectacles dans le cadre des journées de la culture cette année en collaboration avec la MRC. Et c'était une entente sur deux ans avec Hydro-Québec. Fait qu'on sait que ce montant-là va être… Donc, c'est pour ça qu'il est en vert. Lui, il est confirmé pour la prochaine année. Autre revenu autonome, les événements, l'allocation de matériel, des inscriptions, des activités, différentes choses comme ça. Le projet qu'on a déposé en collaboration avec le musée de la biodiversité pour la ville de Bécancourt qu'on va aussi avoir une réponse le 13 décembre. Et puis, on va faire, bien sûr, une demande. Jean-François, il est parti. Jean-François, on veut 5000$ de Donald. Non, il est… D'après moi, il sentait… Quand est-ce qu'il me demande quelque chose? En tout cas, on va le reprendre dans le détour, il n'y a pas de problème. Puis, on a une possibilité de déposer aussi auprès du projet MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Ouais, je suis bonne, hein? Pour aller chercher un 2000$ pour faire des activités auprès des aînés de la région. Donc, c'est des possibilités, c'est des choses qui sont déjà confirmées, c'est des choses à voir. Puis, comme je vous disais, on reste aussi ouverts aux différentes options. Si jamais vous avez des idées d'argent qu'on peut aller chercher, elle nous fera bien plaisir. OK. Je suis rendu à la nomination d'un expert comptable. Mais, ce que je dois vous dire, c'est que pour l'instant, on ne devrait pas en avoir de besoin, parce qu'on n'a pas de subventions gouvernementales encore. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'AGA mandate le conseil d'administration d'en chercher un quand on en aura besoin d'un. Fait qu'est-ce que quelqu'un propose ça? Je propose. Joanne Pressé, puis appuyez ici. Parfois. 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 J'ai vu ta détrine, par exemple. Non, mais quand il se passe, je l'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. Quatorze. J'ai pris. J'ai pris. On achève, gang. Ça se passe bien. On va l'avoir. Ça fait même pas une heure qu'on a commencé. Eh... Prochain point. Élection des membres du conseil d'administration. Donc, cette année, vu qu'on a eu notre Assemblée générale de fondation, normalement, les postes vont être élus toujours pour deux ans. Mais là, vu que c'est notre première année, on a trois postes qui étaient pour un an, donc qui tombent en élection. Puis qu'après ça, on va pouvoir toujours faire le switch comme ça. Fait qu'on a cette année les postes, les sièges impairs qui sont en élection, qui étaient occupés par Julie Pépin, Pépin, par Jean-Alexandre Bérubé, et par Julie... Je t'ai appelé Julie, hein? Joanie Pépin. Par Julie... J'ai ton nom de famille me chère. Bélanger. Julie Bélanger. Puis par Jean-Alexandre. Fait qu'on a ces trois sièges-là qui sont en élection pour cette année. Est-ce que quelqu'un se propose comme présidence de l'élection? Non, c'est... Elle me dit que c'est 10,1. Faut le faire pareil. Puis après ça, 10,2, c'est les élections. OK. Faut que je vous rappelle la procédure. Oui. OK. Ça peut être moins... Non, faut que ça soit... Tu d'autres gens? Qu'est-ce qui est habitué de faire des CIE? Je t'appelle quelqu'un qui raconte. T'es pas... T'es pas en élection? Non. Tu peux... Tu peux être présidente et tu peux nommer n'importe qui secrétaire. On dit qu'on t'aime, toi, hein? Assez tout! Mireille nous a sauvé la vie. Fait que... Non, mais c'était vraiment simple dans le fond. Oui! Dis-nous, c'est quoi? Dis-nous, c'est quoi qui est simple. Fait que... Est-ce que quelqu'un me propose... Faut-tu proposer? Faut-tu... Oui, parfait. Fait que... Propose. Puis, comme secrétaire, je propose Gabriel. J'ai le droit de te proposer, je suis membre active, moi aussi, là? Je fais ça, là. Bon, la présidence rappelle la procédure, ça c'est moi. Fait que les membres actifs qui ont le droit de voter, donc vous êtes tous encore membres actifs sans avoir payer votre cotisation annuelle, puisque ça sera effectif tout de suite après l'AGA. Tout le monde peut se proposer ou proposer quelqu'un. On a trois postes qui vont être disponibles. On va écrire les noms qui seront ressortis. Ensuite, on va faire le tour à partir d'en bas et vous pourrez dire si ça vous intéresse ou pas. Et si on a plus de gens intéressés que le nombre de sièges disponibles, on devra aller en élection. Avez-vous des questions sur la procédure? C'est-tu correct, Mireille? OK, merci. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se proposent et qui voudraient proposer des gens pour être sur notre conseil d'administration? Joannie. Je me propose. Joannie Pepin se propose elle-même. Moi, je propose Denise. On propose Denise Hubert. Donc, il faut qu'elle arrive qu'Elise Boucher propose Denise Hubert. Julie Bélanger se propose elle-même. J'ai deviné, hein? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés à embarquer sur notre magnifique conseil d'administration? Si vous sentez une espèce de « Hum, j'ai le goût, mais je ne suis pas sûre », on a nos comités de travail d'action aussi, hein, qui vont être disponibles. Ça va me faire bien plaisir. FAC, non. Je clôt ça. Et que vous ne voulez pas avoir d'élection, hein? Hé, on avait comme oublié de prévoir le... Est-ce que Denise accepte? Ouais, là, on fait le tour. Ben oui, c'est ça. Non, faut que tu fasses le tour. C'est vrai, ça va trop vite. Denise, est-ce que tu acceptes? C'est pas ton dernier nom. C'est pas ton dernier nom. Julie, est-ce que tu acceptes? Elle s'est présentée elle-même. Il y a juste toi qui ne s'est pas présentée. T'acceptes-tu que tu t'es nommée toi-même, mais t'acceptes-tu? J'en ai deux sur trois qui se sont nommés eux-mêmes. Et toi, en plus, tu nous avais dit que t'avais un intérêt toi-même. T'attentes-tu de venir rejoindre notre belle gamme? C'est celui à Bécancourt qu'on a un petit local pour l'instant. Notre local, c'est à Bécancourt, sur Nicolas Perrault. Les réunions sont souvent présentielles, tout selon le vote et ce qu'on est d'administration. En virtuel. Présentiel. Ouais, pour l'instant, nos rencontres sont pendant toujours en virtuel. Effectivement. Fait que t'acceptes-tu? Ouais. Fait que là... Yeah! Donc, c'est élu par réclamation. Félicitations à tous. Donc, on n'aura pas besoin d'aller en élection. Voilà. Fait que, bien, félicitations à Joanie, à Julie et à Denise, qui sont nos remandes et nouvelles membres du CA. Et donc, Julie qui demeure, moi qui demeure. Josée qui demeure et Rosie qui demeure aussi pour la prochaine année. Fait que, bien, merci beaucoup, gang. On va se faire un petit jazz de cinq minutes après pour... Il va falloir déjà choisir qui sera présidente, vice-président, secrétaire, trésorière, afin de ne pas couper la suite des choses. Ah, j'essaie de revenir dans... Il y a-tu des questions? Je suis rendue là? Ah oui, je suis rendue à la question. Il y a-tu des questions? Alors, je vous propose, à 18h39, donc une heure pile après avoir débuté, on est des machines, de lever cette assemblée. Fait que je vous propose, est-ce que quelqu'un appuie? À l'unanimité. Appuyez à l'unanimité. Fait que, merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça ne vous a pas trop fait mal, comme AGA. Donc, je vous invite pour la deuxième partie. On va avoir les petits bouchers qui sont servis et notre activité de réseautage qui va débuter dans 30 minutes. Dans une trentaine de minutes, on va débuter notre activité de réseautage qui va être animée par notre fameux chargé de projet à 10 heures par semaine de temps plein de bénévolat. Ah oui, puis on vous allez être invités tout de suite aussi si vous voulez aller prendre les photos à l'arrière. Vous pouvez en profiter pour faire des photos de gang aussi, puis avec vos amis et avec votre monde. Bien, ce serait le fun si on peut avoir des photos individuelles de tout le monde aussi qui pourront être utilisées, comme je vous dis, pour nos réseaux sociaux. Puis on va vous les faire parvenir aussi. Fait que c'est Francis, photographe merveilleux de la région ici, qui va prendre les photos. C'est votre humble serviteur. La seule condition qu'il m'a dit, c'est que vous devez garder vos vêtements pour les photos. Parfait. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Si vous avez envie de boisson quelque chose, le bord est super à l'envole. Alors... ... 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